et salut à tous on se retrouve pour de l'arène donc on va essayer de poursuivre notre avancée donc pour ce faire on va utiliser une team blitz que j'ai trouvé un petit peu tout seul dans mon coin qui fonctionne plus ou moins bien en fonction de la situation et des fois je m'en sers un petit peu pour et pour le fun et pour créer la surprise alors évidemment on va prendre on va prendre minata ggs ok on va prendre un petit souci ok c'est bon on va prendre le récaguer alors est ce que ça s'actualise comme il faut ok et en quatrième ninja je vais prendre un ninja à barrière si ça vaut bien se faire qui est danzo alors il est là ok là en fait l'idée de cette de cette team c'est de lancer les les ultimes donc de inata et de récailler au tour 1 et le plus souvent possible et pour ce faire on joue la danse de la stimulation bien évidemment on joue la danse de simulation comme ça on peut lancer tour 1 et tour 2 il faut obligatoirement l'absorption naturel ainsi que les poursuites qui vont bien on je prends le passif gardien de la fleur sauvage pour protéger un petit peu minata et et en terme de on peut peut-être prendre pas cool comme ça il va aider notre égale notre récalier puisque récalier en fait quand il tape dès que quelqu'un est marqué il lance une attaque sur lui et l'attaqué un peu un peu boosté donc 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 c'est plutôt pas mal donc en fait l'idée de cette team c'est qu'on balance inata à tour 1 la inata a de d'assez bonne chance de combo dans un figé refoulement et le main devant va poursuivre le refoulement et donnera assez de chakra pour que le ray kage partent en ultime également et ensuite au tour d'après on lance le reset du main devant et donc du coup on peut repartir en blitz avec les deux ninjas et en général mais plutôt bien parti donc je n'ai aucune idée de si cette team fonctionne en arène puisque c'est assez assez différent des combats classiques donc donc on y va alors qu'est ce que 1 qu'est ce qu'on choisit comme à petit problème la inata n'a pas de combo par contre le ray kage a réussi à en ficher un combo donc on peut y aller qu'est on a un ulti dans tout aussi en cas de en cas de problème même si on va on va attendre prochain tour qu'est on va lancer le reset également jean paie tonic va il ya peut-être page cette chacra pour balancer chichu ça le souci ou le ray kage qui a 600 les deux points de vie et le ray kage qui a un petit peu régène mais c'est compliqué très complexe et si je suis balancer son attaque attention on va essayer de la chaos le danzo bien joué de sa part j'ai pas pu lancer l'ultime non pas de chance qu'est ok ok bon bon c'est un tour je plante inata mais bon c'est un peu dommage j'ai pas réussi à combo avec inata aussi je sais pas si ça change grand chose réellement mais bon ok qui peut le souci de l'équipe c'est à dire que on choisit pas réellement qui qui prend les coups que inata il aurait kage est un petit peu de manière aléatoire c'est pas évident de contrôler les focus avec cette team mais on va essayer un deuxième combat quand même pour voir un petit peu ce que ça donne je vous dis à tout de suite ok donc on se retrouve pour pour un combat oui le soin peut-être j'essaye des trucs c'est bon conceptuel et on a inata à combo le ligando et l'orekage a décidé de dégraisser également le ligando donc c'est plutôt pas mal on peut attendre un peu peut-être que l'on peut peut-être lancer ok donc reset et on lance les ulti blitz et on regarde un petit peu ce qui se passe ok fait ce genre de sim c'est sûr ça marche bien comme là où ce que ça marche pas et c'est un peu le complexe qu'on peut pas faire un règlement grand chose c'est parti pour ça que j'ai choisi de jouer tant de zo il m'offre un petit peu la possibilité de de donner une seconde vie à mes blitz heures mais bon c'est je sais pas peut-être qu'il faudra un multi offensif ou plus enfin j'ai je sais pas j'ai 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 très bien on reprend le grade on se remet à 19 points parce qu'après avec darwin ça va changer un petit peu les poursuites qui vont un peu moins marcher également donc quand il est comme ça donc je reviens il faut que j'aurais trouvé un adversaire ok donc on se retrouve pour un nouveau combat donc on va y aller directement paris nata et je suis pas ça va s'arrêter de compliquer mais bon essayons qu'elle a une attaque il ya plus de petits dégâts ok on réussit à marquer quelqu'un on marque si choui qui est c'est une bonne nouvelle je voudrais dire qu'est ok alors on tente on tente on attend ce qui est pas mal ok mais devant le chaos leur attention est ce qu'on va devoir lancer l'isac nagiman sur je pense qu'on va devoir je sais pas trop très honnêtement on peut pas lancer le reset là ah dommage et c'est pas simple comment vous dire que c'est compliqué tous nos personnages tombent de la petite sinata qui ne peut qui ne peut pas faire grand chose malheureusement bon euh pas simple pas simple pas simple donc on est reparti bien évidemment donc je vous dis à tout de suite ok on trouve un nouvel adversaire donc on va on va lancer le team minata et on regarde sa team alors hitachi minato oui petit peu présomptueux de ma part et que j'avais pas vu le hitachi sous anneaux mais bon euh du coup euh si on d'augmenter nos dégâts peut-être ah oui malheureusement on n'a pas la barrière mais c'est un peu complexe 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 ok on n'a pas la barrière donc c'est extrêmement compliqué on n'a pas de dégâts et on en prend 15 milliards on va devoir lancer le reset également bon là on a perdu un blitz un blitzer donc euh bon ça va être compliqué petit peu le problème du team blitz soit vous gagnez soit vous perdez lourdement et en l'occurrence on perd assez lourdement bon bon ouais prochain tour on ne peut pas faire grand chose si ce n'est à attendre ok minata prend de lourds dégâts l'outil de notre main l'outil de notre main bon l'inata toute seule ne pourra pas faire grand chose ok alors euh je pense qu'on va faire un petit dernier combat et après on on clôturera la vidéo là dessus et euh je pense qu'on sortira on sortira le grand jeu en terme de team du moins on essayera de partir sur la team la plus euh la plus efficace qu'on a donc euh donc voilà donc je vous dis à tout de suite pour le prochain combat ok et au moment pile où je dis ça je trouve un adversaire on va lancer l'inata bien évidemment et euh en terme de euh 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 qu'est-ce que euh je l'aurais cahier peut-être qu'on va lancer euh voilà peut-être lancer l'attaque comme ça et notre adversaire joue un euro tout classique c'est de façon euh d'accord peut-être qu'il l'a pas euh il n'a peut-être pas mis il n'a peut-être pas mieux euh ah le naruto et skill break donc euh donc attention ça peut ça peut surprendre je sais pas exactement euh quel est le sort qu'il a réussi à améliorer si c'est son outil c'est clown ou autre chose on va tenter de reset c'est un petit peu euh peut-être un petit peu audacieux mais bon je pense pas qu'il puisse euh euh on interrompe les ultimes donc on va y aller plutôt comme ça alors si la connexion euh euh tient le coup résiste ok la connexion résiste donc on va pour lancer l'outil d'inata et du récailler et on va observer un petit peu ce qu'il se passe ok yata a décidé d'attaquer euh le horoshima ou au moins il est bleu il peut pas lancer d'ultime ce qui est déjà euh ce qui est déjà pas mal je sais pas si pas coup d'être une si bonne idée en fait puisque euh en fait on met un marquage sur tout le monde et du coup le récailler fait des dégâts extrêmement dispersés c'est peut-être pas euh c'est peut-être pas une si bonne idée euh 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 qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait changer on pourrait peut-être mettre euh un peu de soin peut-être peut-être mettre la limace ça pourrait euh euh un petit peu de soin dans cette euh dans cette équipe peut-être ça peut-être euh ça pourrait peut-être m'aider à à tenir un peu le combat ou les clones du broche singe peut-être bon essayons comme ça après tout pourquoi pas donc euh donc allons-y je retrouve euh dès qu'on trouvera un adversaire à tout de suite ok on trouve un adversaire euh oula itachi attention j'irai de ne pas faire la même erreur on a commis précédemment tente l'ulti et l'outil et l'outil ah non du coup non pas grave ok l'outil du main de feu bon d'accord alors est-ce que ah non c'est tellement dommage ça ce qui vient de se passer ok le Rekage est full vie on va pouvoir reset donc on va essayer de le faire on va le faire tout de suite même notre adversaire à la barrière ça c'est ça c'est un problème c'est vrai itachi je l'oublie je l'oublie tout le temps on va faire le Rekage on va faire le Danzo également bon euh ça va pas être simple ça va être simple ça va être simple ok ok je pense que c'est sur ce coup de dague qu'on va arrêter la vidéo d'arène euh écoutez ce que je pense de de cette équipe c'est que honnêtement euh honnêtement euh enfin j'ai fait euh je l'ai utilisé assez rarement mais à chaque fois que je l'ai utilisé il a eu au moins le mérite de surprendre mon adversaire et comme toutes les blitz soit ça passe soit ça casse en l'occurrence ce soir ça n'a pas très bien passé pour la plupart des matchs mais quand ça passait euh c'était vraiment euh à sens unique mais comme toutes les blitz c'est tout ou rien de toute façon donc euh donc voilà c'est un petit peu pour vous présenter cette team que que moi personnellement j'apprécie euh j'apprécie beaucoup mais vu que elle est assez surprenante avec deux blitzers euh Ineta GGS et Rekage bon a priori euh ils n'ont rien à faire ensemble mais bon pourquoi pas après tout hein c'est un petit peu euh un petit peu fun aussi enfin bon bref tout ça pour dire que euh ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis euh je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz